Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, nabilaï, camarades, depuis Brixen, chers compatriotes guineillens, voilà, donc j'ai en fait un autre thème d'information pour ce samedi, chers compatriotes guineillens, alors thème politique, bien sûr, n'est-ce pas ? Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Donc nous sommes dans cette philosophie, d'abord la politique, réussir la politique, avoir une politique stable, n'est-ce pas ? C'est à partir de là que le développement est possible, chers compatriotes guineillens. Voilà, donc je respecte, disons, la logique du raisonnement, d'abord la logique, plutôt d'abord la politique, et ensuite on verra, n'est-ce pas, chers compatriotes guineillens. Alors mon thème d'information pour ce soir, je vais parler d'un autre malhonnête, non seulement il est traite, il est hypocrite, il est malhonnête. Ce sont les qualificatifs pour Dansa Kuruma. Dansa Kuruma, vous le connaissez, nous le connaissons, il est le président du fameux conseil national de transition, de la transition du moment d'Idemboïa. Dansa Kuruma, je vais parler de lui dans le premier élément. Alors ensuite, deuxième élément, voilà, c'est le thème d'ailleurs, je crois, super important, et parce que le lundi 12 août, nous en fait devons observer ce qu'on appelle ici, qu'on appelle ville morte, n'est-ce pas, ce jour-là, je l'ai déjà dit, je vais le dire, je dirai encore jusqu'au jour J, c'est un lundi, n'est-ce pas, tous, toutes observant cette journée ville morte, comme donc elle a été demandée par les organisateurs du FNDC, n'est-ce pas, chers compatriotes guineillens. Très bien. Alors, ce sont donc les deux éléments de mon direct pour ce samedi soir, chers compatriotes guineillens. Je commence par, alors, l'ouverture, je commence par, donc, j'apprends que Mamadi Doumouya, je crois, aujourd'hui même, effectue, en fait, un voyage à Kigali, Kigali, c'est dans la capitale rwandaise. Mamadi Doumouya, le barbar, le fou guineillen, il est au Rwanda. Chers compatriotes guineillens, il va rencontrer qui ? Là, il n'y a pas de surprise, parce que Paul Kagame, le président de ce pays, était déjà en Guinée, n'est-ce pas. Alors, Mamadi Doumouya est allé là, et là, ce n'est pas surprenant, parce que nous savons tous que Mamadi Doumouya est amoureux, je dis bien amoureux, donc, du modèle de Kadami. Alors, avec conviction, on ne sait pas, mais ce qui est clair, il y a donc la peine au sécutorisme, n'est-ce pas, un pouvoir absolu, un pouvoir unique, n'est-ce pas, alors, avec la main de fer, ce qu'on doit venir. Très bien. Alors, moi, je vais dire, pour me moquer un peu de Mamadi Doumouya, alors, nous savons, Mamadi Doumouya, il ne sert absolument à rien, la Guinée indépendante, depuis, en fait, 1958, plus de 60 ans. Alors, bon, voilà, Mamadi Doumouya, ce monsieur qui était quand même à Paris, n'est-ce pas, alors, à Paris, dans un pays, disons, en France, dans un pays démocratique, c'est vrai, il était là, avant de rentrer à Guinée, bien sûr, alors, il va au Kigali pour écouter son politologue à lui, Paul Kagami, je dis bien, son politologue à lui, Paul Kagami, n'est-ce pas, alors, il va le consulter, c'est vrai, parce qu'il veut le modèle Kagami, il veut, comme cela se passe au Rwanda, la main de fer, vous comprenez, sur la société, alors, Mamadi Doumouya le veut, alors, attention, la Guinée, en fait, passe un moment quand même crucial de son processus démocratique ou de son histoire, alors, Mamadi Doumouya, nous l'attendons d'ici la fin de cette année, parce qu'il ne franchira pas, en fait, le mois de décembre, en fait, il continue à être à la tête de la Guinée, non, c'est inacceptable, à partir de décembre, Mamadi Doumouya ne sera plus reconnu comme, en fait, président de la transition, disons, guinéenne, au pauvre en Guinée, on aura, en fait, on formera, s'il le faut, en fait, même si c'est hors la Guinée, un autre gouvernement, un autre gouvernement de la Guinée, gouvernement, en fait, transitoire, cher comando guinéen, ça c'est clair et net. Alors, il va consulter Paul Kagami pour voir la suite des choses, parce que c'est son politologue à lui, il va le consulter, alors, maître, comment ça va, alors, écoutez, on a des problèmes, deux activistes sont arrêtés, écoutez, les gens se préparent, écoutez, voilà, décembre, qu'est-ce que je vais faire, j'ai déjà promis, je me suis engagé de respecter, alors, voilà, ma parole, vous comprenez, mais qu'il faut-il faire ? Voilà, il va au Rwanda, à Kigali, pour poser des questions pareilles à Paul Kagami, c'est clair et net, c'est le commentaire guinéen, mais là, Paul Kagami, sûrement, je suis sûr à 100% qu'il est Paul Kagami, mais il va en rire, parce que Paul Kagami, il sait d'où il vient, d'où vient le Rwanda. Et Paul Kagami, parlant de son historique à lui seul, Paul Kagami, nous ont vu, avant son arrivée au pouvoir, il était déjà dans une rébellion en Brousse, quelque part, quand, en fait, il n'était pas, donc, au pays, et quand il y a eu le génocide, nous savons tous qu'il est rentré, il a même occupé, je crois, un poste ministériel, je ne sais pas, vous m'informez, je crois, le premier ministre, il a occupé ce poste, avant, finalement, d'élever le président, n'est-ce pas ? Alors, je crois que Paul Kagami va en rire, en voyant Mamadou Doumbouya parler de son modèle, cherchant son modèle à lui, parce que, lui, Paul Kagami, il sait d'où il vient. Il vient de très, très loin, chers compétences, voilà, ça, c'est l'entreprendre sur Mamadou Doumbouya, ce fou, en fait, barbat, qui va se vendre, donc, au Rwanda, donc, pour, finalement, demander conseil à son politologue, Paul Kagami. Très bien, j'ai compté le lien, donc, les termes d'aujourd'hui, je disais, je parlais de Dansa Kourouma, ensuite, la Geneviève de Motte, le 12, en fait, lundi. Très bien, concernant Dansa Kourouma, je dis bien, c'était malhonnête. Dansa Kourouma était malhonnête, vous le savez, il est le président du Conseil national de la transition, ce fameux conseil, parce que, franchement, moi, je ne reconnais pas ce conseil, ni les conseillers qui y sont, c'est vrai, ils sont tous des malhonnêtes, tous, en fait, des hypocrites, c'est vrai. Ils sont là-bas pour empocher de l'argent, et puis, c'est tout, c'est tout. Qu'on ne dise pas qu'ils sont des intellectuels, ils sont tous des menteurs, des hypocrites. C'est vrai. Très bien. Alors, Dansa Kourouma, j'ai écouté, réécouté ce discours Dansa Kourouma, aujourd'hui même, au temps d'Alpha Condé, quand Alpha Condé a opté pour un troisième mandat, avec la nouvelle constitution, etc., et que le FNDC se préparait à manifester, ainsi que les partis politiques à manifester pour, effectivement, protester contre l'attitude politique de Alpha Condé. Alors, Dansa Kourouma, qui se disait, je crois, c'est pas représentant de la société civile, quelque chose comme ça, alors disait que non, écoutez, il faut respecter les établis de la République, il faut respecter la République. Alpha Condé est le président jusqu'à la fin de son mandat. Dansa Kourouma, j'ai même publié, en fait, le discours de Sa Kourouma sur, donc, mon fil d'actualité Facebook, vous pouvez écouter là. Alors, il dit, Alpha Condé, il est président jusqu'à la fin de son mandat. Quiconque, n'est-ce pas, quiconque, en fait, proteste contre cette situation de fait, alors l'action sera considérée tout simplement terroriste, et sera tout simplement combattue par la justice qu'il y a. Dansa Kourouma, qui parle ainsi. Donc, dansa Kourouma, sachant, effectivement, qu'Alpha Condé, alors, avait délaillé, qu'Alpha Condé n'est pas sous la bonne voie, Alpha Condé qui viole totalement la constitution, Alpha Condé qui, pendant 40 ans, dans l'opposition, se bat pour une constitution, quand même, qu'on ne doit plus retoucher, lui-même, il a combattu cela, combattu les présidents, soit un guidé ou ailleurs. Tout président qui tente, effectivement, de faire une conscience de mesure, Alpha Condé a combattu cela. Dansa Kourouma, il le sait très bien. Il le sait très bien. Et Alpha Condé, à son tour, il le fait, dansa Kourouma dit, moi, écoutez, il est le président, nous laissons, en fait, et on doit laisser terminer son mandat. N'est-ce pas ? Il est le président, nous devons respecter la loi. Il va jusqu'à dire, bon, nous respectons l'opinion de chacun et tout, mais écoutez, garde à celui qui va ainsi défier, en fait, le mandat d'Alpha Condé. Donc, ça Kourouma le dit. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il y a ce point. Il dit, en fait, Alpha Condé, donc, est au pouvoir. Jusqu'à la fin de son mandat, quiconque défie, en fait, ce fait, sera considéré comme terroriste. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, on m'a dit, donc, il y a renversé Alpha Condé, n'est-ce pas, le 5 septembre 2021. On va suivre la logique de raisonnement, c'est le monde rationnel, c'est pour la guinée rationnelle, donc, tout va être rationnel. La logique de raisonnement, je suis. Je n'invente rien, je ne consiste ni marabout, ni charlatan, ni quoi. Je suis la logique de raisonnement. Chers qu'on te guiné, n'est-ce pas ? Alors, dans sa Kourouma, il dit très clairement que, alors, nous nous disons dans sa Kourouma, voilà, on m'a dit de Mouya qui vient, qui renverse à Alpha Condé, alors qu'il entrompe, vous comprenez, le mandat d'Alpha Condé, qui met fin au mandat d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, mais si nous suivons la logique de dans sa Kourouma, alors, mon mari de Mouya est un terroriste. L'acte de mon mari de Mouya est purement terroriste, parce que là, il a tout simplement stoppé un mandat, selon dans sa Kourouma, un mandat légal de Alpha Condé. Il a tout simplement défié les institutions de la réplique, parce qu'il a dit dans sa Kourouma, il dit, nous sommes dans un, au temps d'Alpha Condé, il dit, nous sommes dans la démocratie, dans la démocratie, il faut respecter les principes de la démocratie, il faut respecter la loi, n'est-ce pas ? Alors, mon mari de Mouya interrompe le mandat d'Alpha Condé, logiquement, selon la logique de raisonnement de dans sa Kourouma, mon mari de Mouya est un terroriste. C'est clair, est un terroriste, il doit être poursuivi par le justice guinéen, selon le raisonnement de dans sa Kourouma, n'est-ce pas ? Pas bien. Alors, non, écoutez, ce qui se passe, on a ce pouvoir en Mouya qui vient, alors, d'ailleurs, qui fait confiance à dans sa Kourouma qui l'appelle pour diriger, quoi encore ? Une institution appelée, en fait, le Conseil d'Assemblée de la Transition. Dans sa Kourouma qui va gérer, s'il vous plaît, après la chute d'Alpha Condé, après tout ce que dans sa Kourouma a dit, s'il vous plaît, n'est-il pas un homme malhonnête ? Des gens qu'il faut traîner dans Conakry, dans la boue, torturés comme Samuel Do, en fait, l'a suivi à Morovia, au Liberia ? Des gens malhonnêtes, pensez-vous avec des gens malhonnêtes pareils, la Guinée peut aller loin ? Dans sa Kourouma, si vous êtes dans votre chambre, vous êtes couché, vous éteignez de la lumière, vous regardez face à vous, en haut le plafond, vous regardez, vous réfléchissez, vous ne sentez rien, vous ne vous sentez pas blessé avec la contradiction dans sa Kourouma. Pensez-vous avec ça, la Guinée peut évoluer, pensez-vous avec ça, qu'on peut avoir confiance en vous, en ce que vous faites dans ce concernant la transition ? Imam Moudou Mouya, qui sait pertinemment ce que dans sa Kourouma a dit au temps de l'Alpha Condé, n'est-ce pas, que toute action contre le mandat, n'est-ce pas, l'égal de l'Alpha Condé sera considéré comme terroriste. Maman Mouya aussi, on le sait, mais il a fait appel à dans sa Kourouma. D'accord, on peut comprendre Maman Mouya, lui, il s'en fout, il veut tout simplement garantir son pouvoir. N'est-ce pas, il va chercher tous les lâches, tous les hypocrites, venez par là, soutenez-moi. N'est-ce pas ? Très bien, chers qu'on devinez, vous l'avez compris, n'est-ce pas, un malhonnête dans sa Kourouma, un homme qu'il faut prendre, prenez dans Conakry, partout, dans tous les quartiers de Conakry, parce qu'il est malhonnête. Des gens pareils ne peuvent pas être, disons, ne doivent pas gérer la chose publique. Un malhonnête ne peut pas gérer la chose publique, s'il vous plaît, parce que la chose publique ne sera jamais claire, elle ne sera jamais bien gérée, elle va toujours fausser, mais ça, c'est la logique du raisonnement. Je vous l'ai dit, un homme malhonnête, il restera au pouvoir 50 ans, rien ne sera fait, absolument rien. Regardez, depuis qu'il est le président du Conseil national de la transition, des maçons, des maçons, des maçons seulement. Oui, il va le faire. Un monsieur qui s'est contredit déjà, avant qu'il ne soit nommé président du CNT, il sait déjà qu'il s'est contredit, il a menti à lui-même. Comment voulez-vous qu'il ne continue pas à mentir, à multiplier les maçons ? Il va le faire. N'est-ce pas ? Il va le faire. C'est seulement en Guinée, chaque entre guinéen, qu'on trouve des cas pareils. Je dis bien, en Guinée seulement. Je vous assure. même si vous allez au Libéria, le procès démocratique n'est pas poussé dans ces pays. N'est-ce pas ? Disons en Afrique. Mais seulement, je prends Libéria, Sierra Leone, même Guinée de Gambie, Guinée de Savo, s'il vous plaît, tout près, qui viennent de commencer à stabiliser leur procès démocratique. Je vous assure que des individus comme Dansa Kourma, Bam Bauri, Ousmane Gawal-Dialo, on ne peut pas les retrouver là. Ils ne peuvent pas, en fait, avoir la voix au chapitre. En fait, ils ne peuvent pas avoir la parole. Je vous assure, Dansa Kourma, Bauri, Ousmane Gawal-Dialo, s'ils étaient des gens honnêtes, des gens qui ont une certaine conviction, qui se battent pour la conviction, Dansa Kourma n'aurait pas, par exemple, accepté d'être le président du Conseil Nation de Transition. D'ailleurs, être dans, donc, dans une gouvernance, dans la gouvernance de cette transition de Mamadi Doumbouya. Jamais. Pourquoi ? À cause de tous, à cause seulement de ce simple discours qu'il a dit. Ce simple discours, s'il vous plaît. À cause de ça, un homme honnête, sérieux, il va dire non. Après tout ce que je dis, je ne vais pas me contrôler quand même, c'est quand même extraordinaire, personne ne va plus me croire. Non. Monsieur Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, voilà, je préfère donc, voilà, ne pas accepter le poste. Les hommes sérieux, je crois, je vous l'assure, auraient dit ceci. Après, ce que Dansa Kouroma a dit, au temps de Alpha Kondi, vers la fin du pouvoir de Alpha Kondi, défendant, je vais dire même, corps et âme, le pouvoir, disons, illégal de Alpha Kondi, le mandat illégal de Alpha Kondi, s'il vous plaît, que toute personne qui attaque ce mandat sera considérée comme terroriste. Mamadi Doumbouya attaque ce mandat. Dansa Kouroma, elle est incapable de venir travailler avec Mamadi Doumbouya, avec le terroriste. C'est quand même incroyable. C'est vrai. On ne voit ça qu'en Guinée. On a beaucoup de travail à faire. Un véritable balayage à faire en Guinée. N'est-ce pas ? Baouli, par exemple. S'il était honnête, c'est vrai, il n'aurait pas accepté ce poste de premier ministre. Ni faire n'importe quel travail dans la gouvernance du moment de Doumbouya, dans cette transition. Pourquoi ? Pour avoir, pendant longtemps, défendu ce qu'on appelle ici notre procédure démocratique. Pour avoir combattu ce qui signifie, je peux dire par exemple, les assassinats, en fait, gratuits. Il s'est battu contre tout pouvoir qui assassine, en fait, les citoyens, les manifestants. Il s'est battu pour la liberté individuelle et les collectifs baouli. Et voilà, tout de suite, on l'appelle, il l'accepte, il se contredit tout de suite, c'est un complet de l'ignée. Mais c'est quand même incroyable. Le monde à l'envers en Guinée. C'est vrai, il l'accepte. Il est là. Ça dit, la même chose, je dis à Baoury, Baoury, vous êtes dans votre chambre, seul, le calme total, la nuit, vous régalez le plafond. Là, le silence, vous réfléchissez. vous avez senti quelque chose, je sais, vous l'avez déjà fait et vous avez senti quelque chose, mais comme vous êtes malhonnête, et puis voilà, vous avez laissé, en fait, passer ce moment de réflexion dans votre chambre. Ce que cela devrait vous servir, par exemple, à démissionner ou à ne pas accepter un poste, je dirais, un poste, je dirais, sali, oui, c'est vrai, empoisonné. Parce que finalement, Maud Dombouya vous prend comme premier ministre, Baoury, mais il sait que vous êtes déjà, que vous êtes malhonnête, il le sait très bien, mais il va vous utiliser. Il sait que vous êtes malhonnête, vous n'êtes pas honnête. N'est-ce pas ? La même chose, Ousmane Gawad Diallo, la même chose, pendant longtemps, pendant longtemps, ce monsieur s'est bâti pour le procès démocratique. N'est-ce pas ? Il a même plusieurs fois attaqué sarouchement al-fakrondi. Mais c'est vrai. Il était très violent dans ses discours. Discours que je supportais, bien sûr, et très clairs, mais parce qu'il défendait la légalité. Ousmane Gawad Diallo, je le défendais, il s'est d'accord avec lui. Mais c'est vrai. Alors, vous passez tout ce temps, n'est-ce pas ? Vos membres, vos militants sont tués, ce ne sont pas des 500 personnes des militants du FG assassinés, et vous vous acceptez finalement d'être avec un autre pouvoir qui commet les mêmes crimes. S'il vous plaît, Ousmane Gawad Diallo. C'est incroyable. Vous voyez ? Alors, dans Sakuruma, Bauri, Ousmane Gawad, il y en a plein, n'est-ce pas ? Ils se retrouvent aujourd'hui dans la même situation. Ce n'est pas ? Ce sont des malhonnêtes. Il y a eu, au temps de Alpha Condé, il y a celui qui a été ministre des Transports, ou de Lenti, je ne sais pas, un certain Ibrahim Assyla, je crois, qui est propriétaire des médias en Guinée, je crois. Alors, Ibrahim Assyla, je crois. Alors, voilà. Lui, la même chose, avant qu'il ne soit piqué par Alpha Condé, il était dans l'opposition, alors, il était même porte-parole de l'opposition contre Alpha Condé. Alors, effectivement, il accepte d'aller jouer le rôle avec Alpha Condé pour continuer à réprimer ses opposants, ses collègues d'antan. C'est comme extraordinaire. Et où est-il aujourd'hui ce Ibrahim Assyla ? Où est-il ? C'est qu'il a été, totalement été. N'est-ce pas ? Je peux parler même de Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, il est difficile pour Thibaut Kamara aujourd'hui de parler, n'est-ce pas ? D'utiliser sa plume, critiquer. Oui, parce qu'il est dans une situation difficile. C'est la même chose, en fait. Thibaut Kamara, c'est un peu difficile pour lui. Il ne peut pas critiquer Maud Mbouya aujourd'hui, sachant que lui-même, il a défendu Alpha Condé qui commettait la même chose, les mêmes crimes. Il a menti pour Alpha Condé. Il a argumenté, en fait, des massonges gros comme une montagne, la montagne de Loura pour Alpha Condé. Alors, comment voulez-vous que Thibaut Kamara utilise Ose-Ris sa plume ? Il écrit bien. Mais comment pourra-t-il finalement utiliser cette plume pour finalement critiquer Maud Mbouya ? Sinon, il a envie de le faire. Mais il est bloqué. Il s'est dit, non, je ne peux plus parce que j'ai déjà... Voilà. Vous voyez, les chers compétences guinéens, alors, ce sont des malhonnêtes. Dans sa courme, il est malhonnête. Je dis bien, pour terminer ce point, c'était malhonnête. et je l'ai vu défendre la constitution, un projet de constitution tout récemment. Alors, j'ai entendu un passage où il parle, en fait, de la constitution sur mesure à la guinéenne, tenant compte de la réalité guinéenne et non des constitutions qu'on a connues avant qui tenaient compte de certaines réalités qui ne sont pas, en fait, les nôtres. Alors, vous voyez, et il va jusqu'à dire, maintenant, dans ce projet de constitution qu'eux, ils ont élaboré, alors, il y a des passages, vous comprenez, cette affaire de genre, genre, vous voyez, un homme qui peut se marier avec un homme ou une femme avec une autre, etc., etc., alors que, bon, tout ça, c'est... Écoutez, moi, je pense qu'on a encore beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de ces trucs pareils. C'est quand même extraordinaire. La guinéenne à se mariée avec ses comportements. On a d'autres chars à fouetter dans sa courrement. D'autres chars à fouetter. N'est-ce pas ? Nous voulons, en fait, une guinéroserie stable et pour que la guinéenne soit stable, il y a des articles dans la constitution qu'il faut respecter. Voilà ce qui est important. Alors, il nous envoie dans la pourriture là-bas se promener. Comme l'autre fois, il disait, il faut une capitale, une nouvelle capitale politique à la guinéenne. Il a parlé de Davola, etc., etc. N'est-ce pas ? Ce monsieur, en fait, il est encore dans le ciel, dans sa courrement. Et aussi, j'ai entendu dire qu'il y aura, en fait, ce qu'on appelle, en fait, il parle de recrutement, n'est-ce pas, dans l'armée à partir des 18 ans, etc., etc. Alors, vous voyez, ce n'est pas nécessaire aussi. Pourquoi ? Pour dépenser de l'argent. Pourquoi ? Pourquoi ? Sinon, pour, en fait, le sécutorisme. C'est ça, l'idée du sécutorisme, c'est cela. C'est-à-dire, la question, tout simplement, de théâtraliser, en fait, l'armée, c'est vrai, on aurait une armée, c'est comme une milice, une milice pour un pouvoir central. C'est ce que, c'est dans le but, chère Prudoginien. Mais, je répète, pour terminer ce point, que, en fait, dans sa courrement se fatigue, Mambouya se fatigue, tous les établis de Mambouya, ou tous les actes qui sont établis, ou qui sont établis par Mambouya, d'ici décembre, d'ici s'affiche, tout, tout sera balayé, s'il vous plaît, tout sera balayé, commencer par le nom de l'aéroport de Conakry, parce que nous ne connaissons que l'aéroport Bécia, l'aéroport international de Bécia Conakry, c'est cela. Alors, ça, c'est très clair. Ce qu'ils ont mentionné là-bas, affiché, je crois que, d'ailleurs, les gens continuent à considérer, en fait, l'aéroport international de Bécia Conakry, c'est vrai, la seule différence, c'est que c'est affiché là-bas, l'aéroport, l'aéroport, c'est coutouret, n'est-ce pas, ça n'a pas de sens. Et quand Mamadi Doumbouya tombera, en fait, nous irons là-bas enlever l'affiche, c'est coutouret, c'est l'aéroport international de Bécia Conakry. Il faut être sérieux dans la ville, la chère Compto-Guinée, n'est-ce pas ? Très bien, ensuite, alors, j'ai parlé des acquis, en fait, des actes positifs à Mamadi Doumbouya, ensuite, ils ont parlé de la restructuration ou la décentralisation en fait, des communes dans la capitale de Conakry, alors, on parle de combien de communes, tout ça, en fait, sera balayé, sera reconsidéré quand Mamadi Doumbouya va tomber, alors, on reviendra à ce qui était là antérieurement parce que n'entaché d'aucun problème, tout était normal, tout était bien, n'est-ce pas ? Alors, ils font tout ça, décentraliser, multiplier les communes, c'est une façon tout simplement de dire, bon, écoutez, on a l'UFDG qui a quand même beaucoup d'avantages dans Conakry, nous nous rappelons des dernières élections communales en Guinée, l'UFDG a presque fait tout dans Conakry, donc le but est tout simplement de démembrer effectivement l'UFDG, ce corps électoral de l'UFDG, ça c'est compris, alors Mamadi Doumbouya va chuter tout cela, on changera, n'est-ce pas ? C'est clair, tout on va changer et aussi, il y a eu la restructuration de l'armée, alors tout cela revu, tout cela revit, on se battra pour une armée républicaine, chère-controïnienne, une armée républicaine, une armée qui sera là pour toutes les répliques, pour tous les régimes, pour tous les pouvoirs, c'est clair, ensuite, le projet Simandou, ils sont en train de chercher de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas où avoir de l'argent actuellement, Mamadi Doumbouya, en fait, qui va prêter l'argent à cette gente barbare, non, alors ils ont des problèmes, ils vont essayer tout simplement de colmater sur le projet Simandou, n'est-ce pas ? Avoir de l'argent pour pouvoir en fait tout simplement financer des sales-baisons, ça c'est clair, chère-controïnienne, n'est-ce pas ? Très bien, alors rien ne marchera, quand Mamadi Doumbouya va tomber, ce projet Simandou, tout sera revu, tout sera revu, d'ailleurs ce n'est pas le moment d'exploiter ce projet, ce projet sera exploité, c'est une fois dans la guillée rationnelle, c'est-à-dire les gens honnêtes au pouvoir, très bien, c'est-à-dire donc c'était ce point dans sa courma, le malhonnête d'Inayant, l'homme qu'il faut traîner après dans sa courma, si vous me suivez, écoutez ça très bien, vous êtes malhonnête, vous le savez, vous êtes malhonnête, vous serez traîné dans la boue à Conakry, ça c'est clair. Deuxième élément, chère Comptoguiniens, alors il est question de cette journée ville morte, je dirais Conakry-Ville-Morte donc le 12 août, c'est l'appel du FNDC, alors il faut observer en fait cette journée, il faut en fait observer l'appel également lancé par le FNDC, chère Comptoguiniens, observer pour plusieurs raisons, mais je cite deux, deux grandes raisons, chère Comptoguiniens, d'abord pour le processus démocratique, c'est vrai, pour le processus démocratique, parce que Manu Nubuyala doit tomber, il doit tomber, il n'est pas bien pour la Guinée, il n'est pas bien pour la Guinée, ni pour l'unité, ni pour autre chose, pour la stabilité, non, n'est-ce pas, alors ce jour-là, le lundi, alors tous à la maison, je dis bien tous à la maison, deuxième raison, nous avons des activistes du FNDC qui sont arrêtés, n'est-ce pas, ils ne sont pas les moindres, il est question de Founi Kémangé, alors qui est le coordinateur général donc de ce mouvement, il y a aussi Bilot qui fait partie également, je crois, de la coordination, de la mobilisation, en fait, des actions du FNDC, ils sont arrêtés, enlevés par l'agent militaire, ce jour-là, le 12, lundi, qu'on a créé tous à la maison, en observant principalement ces deux raisons, n'est-ce pas, Founi Kémangé est entre les mains des barbares, n'est-ce pas, alors il faut paralyser Konakry pour protester contre ces arrestations, il faut paralyser totalement Konakry, les activités économiques paralysées, je m'adresse à tous les commerçants, à tous les commerçants qui voudraient aller ce jour, en fait, joindre leur commerce, non, ce jour-là, s'il vous plaît, pour des raisons que je viens de citer, ce jour-là, restez à la maison, tous à la maison, préparez le samedi parce que plutôt, d'accord, on a le samedi, on a le dimanche, donc le jour de vie de mort, c'est le lundi, alors achetez ce que vous voulez, toutes les provisions, le samedi, le dimanche ou à partir de maintenant, préparez tout ce qu'il faut, comme ça lundi, vous restez à la maison, chers cantonniens, tous à la maison, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pour, en fait, ce n'est qu'un avantage pour la Guinée pour notre procédure démocratique, n'est-ce pas, tous les fonctionnaires, tous les fonctionnaires également, c'est la même chose, n'est-ce pas, je pense que les fonctionnaires vous êtes également touchés, que ces deux activités soient arrêtées et par quelle manière, ces jours-là, acceptez de ne pas aller travailler, vous aurez également, de toute façon, des arguments à poser, et parce que, s'il n'y a pas de taxi, s'il n'y a pas de circulation, alors, vous ne pouvez pas aller travailler, tous à la maison, chers cantonniens, voilà, alors, toujours, cette journée ville morte, il y a également, de l'autre côté, je dis que, les jeunes voyants, vous serez également prêts, à, effectivement, saboter, tous les, en fait, les imbéciles, qui tenteraient de se déplacer, ce jour-là, ils préparaient des cailloux, préparaient des pneus, qu'il faut brûler, c'est-à-dire qu'il faut de la fumer, si jamais, si jamais, en fait, certains tenteraient, effectivement, en nombre, donc, de se rendre à la ville, je crois que la meilleure façon, donc, d'estabiliser, encore plus, ce qu'on a créé, de terroriser, encore, ce qu'on a créé, c'est, effectivement, de brûler les pneus, au niveau des différents calefaux, dans les quartiers, n'est-ce pas, chers Contoguiniens, des pierres, là, on peut jeter, au moins, quelque chose de 50 à 100 mètres, une pierre incalue jeter, sur tout véhicule, qui tenteraient de se rendre la ville, chers Contoguiniens, n'est-ce pas, très bien, donc, c'était Nabilaï Kanara, j'espère que vous m'avez écouté, vous m'avez compris, chers Contoguiniens, le point sur Dansa Kourma, le Malhonnête, et l'autre sur Konakli, ville morte, qu'il faut suivre, s'il vous plaît, il faut observer, parce que nous avons deux activistes principaux qui sont arrêtés, Founiké Mange et Mamadou Biloba, chers Contoguiniens, Nabilaï Kanara, depuis le Sénacé pour l'écoute, et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada